Dès lors qu'un professionnel offre aux consommateurs la possibilité de souscrire des contrats en ligne, sur Internet ou sur une application mobile, quel que soit le secteur d'activité, il doit proposer la résiliation en ligne pour tous ses contrats. Dans le cadre de son action en faveur du pouvoir d'achat et de la protection des consommateurs, le gouvernement a publié, le 1er juin 2023, le décret d'application de l'article 15 de la loi 2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, facilitant la résiliation en ligne des contrats. Ce décret vise à protéger le pouvoir d'achat des consommateurs en offrant plus de souplesse dans les modalités de résiliation en ligne d'un contrat, afin d'éviter par exemple les processus lourds, tels que l'envoi d'un courrier recommandé ou d'autres démarches complexes visant à ralentir ou décourager les démarches de résiliation. L'idée principale, c'est de permettre aux consommateurs de s'orienter vers des opres qu'ils jugeraient plus intéressantes de manière plus rapide. Très concrètement, ce décret prévoit de nouveaux articles D215-1 à 3 dans le Code de la consommation. Ces articles posent que dès lors qu'un professionnel offre aux consommateurs la possibilité de souscrire un contrat par voie électronique, il doit également mettre à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite lui permettant d'accomplir directement, à partir de l'interface en ligne, les démarches de résiliation du contrat. Le processus peut se présenter en quatre étapes de manière suivante. Premièrement, le professionnel doit mettre en place une fonctionnalité précisant, avec la mention lisible non ambiguë, résiliation du contrat ou résilier le contrat. Deuxièmement, le professionnel doit recueillir les informations du consommateur ou les récupérer via l'espace client du consommateur s'il existe. Sur ce point, il est important d'avoir en tête que le décret prévoit que le professionnel n'a pas le droit d'imposer à ce moment-là au consommateur la création d'un espace personnalisé pour accéder à la fonctionnalité. La réalité, c'est que la CNIL a été interrogée sur ce projet de décret et qu'elle a estimé que forcer les consommateurs à créer un espace personnalisé dont on comprend l'intérêt, évidemment, pour le professionnel qui viendrait récupérer des données, ne présente pas un intérêt légitime pour la CNIL. Troisièmement, le professionnel doit présenter au consommateur le récapitulatif des informations qui le concernent. Celui-ci doit alors avoir accès à une page récapitulative qui, de manière dénuée d'ambiguïté, viendra préciser que le consommateur est en train de notifier la résiliation. Enfin et quatrièmement, le professionnel doit, dans un délai raisonnable, confirmer la résiliation sur support durable, souvent par e-mail, et cette confirmation doit préciser la date de prise d'effet du contrat et les conséquences de la résiliation. Alors, le fait de ne pas respecter ces dispositions fait encourir aux personnes morales une amende d'un montant de 75 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501